Celui qui a donné le ton aussi de la rentrée hier, c'est Bruno Le Maire, c'était hier soir. Le ministre de l'économie prévient que les prix augmenteront jusqu'à la fin de l'année, avant une baisse progressive, espérée en tout cas pour l'année prochaine. En attendant, la réalité c'est que les prix flambent. Par exemple, celui du bois. Ça tombe mal pour les Français qui pensaient faire des économies d'énergie en se chauffant au bois. Le sac de granulés est passé de 4,50 euros à quasiment 8 euros en six mois, en raison notamment de la forte demande et du prix des matières premières. Les professionnels craignent carrément une pénurie. La preuve à Toulouse avec Jean-Louis Triforquès pour RMC. Avec son camion, Claude Lacanale parcourt la région. Là je suis à la livraison de bois de chauffage sur Toulouse. Ça ne m'arrête pas, tous les jours on doit livrer du bois. 8 clients par jour en moyenne, 8 tonnes de bois livré. Il vient d'arriver chez Étienne qui a commandé du charme et du chêne, deux types de bois très prisés. On espère tenir l'année en chauffage d'appoint, pas en chauffage unique. C'est un chauffage d'appoint pour l'étage, les salles de vie, salons essentiellement. Et aujourd'hui on se fait livrer pour l'équivalent de 350 euros. Pour l'instant l'entreprise de Claude Lacanale n'a pas augmenté ses prix, mais cela pourrait rapidement changer en raison de la forte demande. C'est très compliqué aujourd'hui pour s'approvisionner un bois de chauffage, parce que la demande est très très forte. Et les clients ont énormément besoin de bois de chauffage, c'est très compliqué aujourd'hui. En France, 7 millions de foyers se chauffent au bois pour un budget moyen de 450 euros par an.